Bonjour à tous et à toutes c'est Morrigan et on se trouve donc sur la patch note du DLC underground de la mise à jour 1.3 les deux sont liés mais il faut bien faire la différence donc on a le DLC underground qui est payant qui lui arrive donc demain sur pc xbox et le 2 août sur playstation 4 comme c'est rappelé ici donc je crois que ce sera disponible comme d'habitude à partir de midi sera possible sans doute de précharger nous on se retrouvera en stream dès midi sur l'incursion 1 donc soyez au rendez vous soyez pas en retard parce que je vais commencer cash et la mise à jour 1.3 qui elle est gratuite pour tout le monde qui est disponible dès demain sur pc xbox et très prochainement sur ps4 ça a été reculé retardé mais ça devrait arriver assez rapidement donc au niveau du contenu on en a déjà parlé underground je vous ai fait tout un focus sur cette activité vous avez même un gameplay donc génération aléatoire au niveau des objectifs des environnements c'est rappelé ici donc un moyen de looter vraiment intéressant vous avez un truc complètement optimisable selon votre niveau vous allez vraiment pouvoir adapter l'activité en il en termes de difficultés en fait et puis de durée aussi pour ce que selon vos souhaits tout simplement en jeu avec un rang aussi à monter dans l'activité comme en dark zone se rend d'ailleurs c'est en passant de rang qu'on gagne les fameuses cash que je vous avais montré dans ma pro toute première vidéo et donc l'incursion nouvelle incursion dragon's nest qui va nous faire affronter les nettoyeurs donc les crameurs donc préparez votre résistance au feu parce que je pense que ça va être le point clé et puis bien sûr donc le le c'est prévu pour quatre joueurs avec haut level le mode héroïque arrivera la semaine suivante les nouveaux vers 7 donc on les avait quasiment déjà tous vu enfin on avait vu blind firecrest reclameur reclameur qui est donc celui lorsque vous utilisez des consommables ou des balles spéciales elle s'applique à toute votre équipe et ça ne consomme pas vos ressources firecrest lorsque vous tuez une cible enflammée vous allez gagner l'effet balle incendiaire pour 10 secondes blind lorsque vous tuez un ennemi ça va drop une grenade flash à ses pieds et donc ça va avoir la possibilité d'aveugler les ennemis environnants qui seraient éventuellement à côté et did eye qui qui est donc un nouveau set par contre donc tout ça c'est quatre sets qui sont inclus dans le dlc dans l'extension did eye c'est donc pour les snipers lorsque vous faites un tir sans utiliser le viseur vous gagnez plus 100% de chance de critique par contre vous n'avez plus les bonus de headshot n'est plus le bonus de dégâts de headshot c'est une sorte de compromis à voir ce que ça donne vraiment est ce que est ce que ce sera viable sans doute un sinon il aurait pas mis mais pour l'instant c'est vrai que ça me paraît je sais pas encore trop me prononcer sur ce set n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez vous si vous avez un petit peu réfléchi à ça et puis et puis ensuite on passe au contenu du coup de la mise à jour 1.3 donc gratuite pour rappel donc dans la mise à jour gratuite il ya un set également alpha bridge donc si j'ai bien compris parce que je trouve un peu obscure la description de ce talent faut vraiment le voir en vrai je pense pour bien comprendre comment ça marche mais donc vous avez votre arme principale et secondaire qui sont du même type c'est à dire par exemple deux pistolets mitrailleur vous avez un pistolet mitrailleur qui va avoir mortel et brutal de débloquer et un autre qu'aura stable et précis et bien avec ce talent normalement celui qui a mortel et brutal aurait stable et précis aussi et inversement donc vos deux pistolets mitrailleur serait hyper hyper boosté au détriment de ne pas avoir de second type d'armes d'équipé donc je pense que c'est comme ça que ça fonctionne je suis pas sûr à 100% dites moi ce que vous en pensez en commentaire et bien sûr si vous avez les trois talents débloqués ça ferait six talents par arme du coup donc à voir à voir vraiment ce que ça va donner et donc il ya également deux nouvelles deux nouvelles armes donc quand je dis deux nouvelles armes quand je dis ça en vidéo à chaque fois quand je réécoute je fais on entend comme si je disais deux le chiffre mais c'est deux des eux bien sûr donc neuf nouvelles armes donc je vais pas voulu vous dire les noms 1 vous les avez ici je vous montrerai d'ailleurs à l'écran on a quelques quelques démos notamment du svd et et on a également une nouvelle arme haute qualité une nouvelle arme nommée une nouvelle arme unique de showstopper donc lui on est une démo c'est donc un fusil à pompe automatique qui qu'elle le réticule qui réduit lorsqu'on enchaîne les tirs et il a l'air assez dévastateur et ce serait vraiment sympa si ce fusil à pompe était bas comme il a été en démo il m'a l'air pas mal intéressant donc que ce serait serait bien se jouer puisque pour l'instant les gens ne jouent pas fusil à pompe de ce que je sais donc ce serait plutôt cool vous allez voir de toute façon la démo à l'écran et ensuite on a deux nouvelles missions qui passent en disponibles dans les les le mode de difficulté experts donc vous les voyez ici et on a une nouvelle difficulté héroïque vous savez que dans un d'or on vous avez difficulté héroïque on a la nouvelle difficulté héroïque qui se met aussi sur les missions quotidiennes tunnel lincoln war and gay tout ça tout ça va donc être disponible en héroïque au niveau il ya beaucoup de choses dans cette patch au niveau de la base d'opération on a donc le terminal qui est le moyen d'accéder à l'activité underground donc ensuite je regarde ce qu'il ya d'autre c'est l'équipement vendeur non ça c'est des détails la recalibration d'armes vous allez la voir l'écran j'ai un petit extrait aussi donc ça va demander des crédits phénix donc la première le premier palais de recalibration c'est 110 crédits phénix et donc un kit d'armes les kits d'armes vous pouvez pouvoir les crafter ou les looter ensuite au niveau du gameplay gros pavé donc nouvelle nouvelle tranche de dark zone plus de 231 on va aller tout de suite à la fin je vous montrer ça les du coup les en dark zone 5 et 6 pour la tranche plus 231 ce sera du niveau 35 les mobs donc je pense avoir envoyé le pâté mais bien sûr au niveau des récompenses ça va également envoyer le pâté c'est un peu l'idée un plus de prise de risque plus de récompenses le donc la réserve qui est augmenté à 70 slots ensuite donc je regarde ce qu'il ya d'autre les niveaux les joueurs de niveau 30 qui rencontreront en exploration libre des ennemis de niveau 30 ici il ya également donc là je le vois plus dans le détail mais le fait que lorsque vous savez quand vous essayez de quitter le combat c'est à dire vous êtes toujours en agro et vous pouvez pas vous tp parce que vous l'agro reste bon c'est normalement ils l'ont amélioré et ça a fait en sorte normalement je crois que c'est voilà c'est ça fait en sorte normalement vous allez pouvoir plus facilement quitter le combat et ça c'est plutôt cool c'est un petit ajustement mais ça va changer un petit peu les choses le coup en crédit phoenix réduit pour les items de les schémas 204 240 ça paraît logique convertir trois techno de la division en un haute qualité donc des jaunes en un matériaux haute qualité ça c'est top parce que c'est vrai qu'on se retrouvait là au début on était très content dark zone plus plus besoin de farm les technos haute qualité c'était que des technos haute qualité oui mais du coup on n'avait plus techno bleu pour pouvoir crafter des matériaux donc là c'est cool qu'ils mettent ça parce que on va enfin pouvoir crafter correctement en formant la dark zone on ne peut plus partager un item si on l'a équipé parce qu'il ya d'autres donc après quinze minutes d'inactivité maintenant sera déco on peut maintenant faire un match making ou rejoindre dans les zones de non respawn hier ça nous a arrivé en fait il ya quelqu'un qui a quitté pour aller chercher son stuff on était en train de faire ciel pur et du coup il n'a pas pu nous rejoindre on a dû refaire l'activité donc ça ça n'arrivera plus normalement c'est bon on ne peut plus qu'il y ait quelqu'un durant un combat de boss et jusqu'à une minute après qu'il ait été fait donc la personne va pouvoir récupérer son août les gens qui sont un petit peu troll nous pourront plus faire les trolls normalement et ensuite vous avez des détails sur clear sky on ne peut plus appliquer la la mobile cover quand on quand on se déplace d'une couverture à l'autre et on cap désolé c'est un gros pavé mais c'est pas moi ils ont vraiment listé ça comme ça on cap la résistance aux dégâts exotiques à 90% ça c'est assez important surtout que le dlc axé sur sur les dégâts exo avec ses crameurs là c'est flambeur donc c'est je pense un point intéressant pour les armes je vous avais déjà fait tout l'explication de ce qui change est je vous ai fait une vidéo en équilibrage des armes donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vais peut-être vous mettre quelques liens en description je vais voir comment comment je vais faire pour les gears 7 du coup on en avait déjà parlé donc sentinelle et cogneur sont donc nerfés dans le sens où voyez ici par exemple avant pour deux pièces vous aviez 30% de dégâts de headshot sur sentinelle maintenant à deux pièces vous allez avoir 10% de dégâts de headshot donc moins et à 5 pièces 20% de dégâts de headshot c'est à dire que l'ensemble des deux va correspondre à la même valeur finale ça fera toujours 30% mais il faut 5 pièces pour avoir les 30% vous aurez un petit peu moins si vous restez sur le set que vous avez actuellement de 3 ou 4 pièces si vous êtes en 3-3 par exemple voilà vous allez avoir quand même une perte assez importante pareil pour le cogneur donc je vous laisse voir les différentes valeurs je vais pas faire l'explication de chaque ça paraît un peu long et également point important donc les holsters seront maintenant forcément avec les trois attributs donc ça c'est cool et au niveau donc des drops au niveau des emplacements de mode sur les pièces que vous avez looter ce sera fixe donc c'est à partir de 1.3 bien sûr ce que vous avez actuellement sera pas changé donc si vous avez des avec trois emplacements de mode ce sera collector puisque vous ne pourrez pas recalibrer un torse sera forcément avec deux emplacements de mode un masque avec un genouillère sac à dos également pas d'emplacement de mode sur les gants et les holsters donc ça c'est fixé du coup ça ça m'a étonné d'ailleurs que ça change je m'attendais pas et puis et puis donc voilà je regarde ce que j'ai pu oublier donc ensuite c'est des ajustements beaucoup de bugs fixes vous voyez ici je vous invite à aller sur le site si vous êtes intéressé par la liste détaillée en tout cas pour moi c'est tout pour c'est déjà pas mal pour cette vidéo alors je vous retrouve demain je suis vraiment je suis vraiment impatiente de tester ça enfin de tester l'incursion puisque underground j'ai déjà testé mais donc on sera toute la journée en live toute la nuit aussi je pense donc voilà je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le stream je vous dis à très vite sur la chaîne